Pour les autres festivals maintenant, après Aix-en-Provence, Avignon, le festival d'Arles est aussi dans le collimateur des grévistes. La soirée inaugurale de vendredi a déjà été annulée. Sur place, Michel Montpontet et Philippe Louty. A chaque festival, sa manière de vivre la crise. Si à Avignon, pour le théâtre, c'était plutôt le drame cornélien, ici à Arles, pour la photo, ce serait mise au point et cadrage. Demain soir, en effet, le festival ne pourra commencer à l'heure dite. Fini le vernissage, adieu la soirée VIP. Mais les rencontres de la photo ne sont pas annulées pour autant. Une certaine conception du dialogue entre les intermittents et la direction du festival. Tous les soirs, dans les projections qui auront lieu du 5 au 11 juillet, ils vont intervenir, sous une forme qu'ils vont déterminer, mais chaque soir, ils vont intervenir pour présenter leur message au public international d'Arles. Chez les intermittents et techniciens du festival d'Arles, on a donc repris le travail, mais sans illusion. Entre détermination et fatalisme, déo, débat, de la lutte au jour le jour, constat de l'état du combat. Il est un peu perdu d'avance. Les gens sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Mais même si pour beaucoup de techniciens, il s'agit là d'une première grève, d'un premier combat, et la détermination reste forte pour toute la durée du festival. Le festival, on a travaillé, on va le continuer, il va être mis en place, on ne peut pas prendre les visiteurs à nos tâches. Donc les visiteurs pourront voir l'expo, pourront insister aux projections, pourront insister à tout ce qui est dans le festival. On va juste leur rappeler notre présence tous les jours, et à l'intérieur des expositions et lors des projections. Ici, donc, la photo va reprendre ses droits. Mais à Arles, comme à Avignon ou à Aix, les regards des intermittents en lutte, quelle que soit leur stratégie, semblent donc tourner aujourd'hui vers Paris et vers le gouvernement. Ils n'entendent pas rester dans l'ombre du mouvement national. L'intégration